salut tout le monde sérieux on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une petite nouveauté en fait que j'avais pas eu j'avais pas fait pour l'instant c'est les vidéos de fut ultima team parce que je suis un grand passionné et on est pas mal dans la team adhéré à la méthode fut depuis déjà deux saisons j'avais une direction c'est à dire fifa 12 et fifa 13 le truc c'est que je vous explique à titre personnel donc faut savoir sur les précédents fifa que ce soit le 13 on va dire qu'à niveau carte bancaire ça m'a coûté vraiment un bras donc du coup j'ai décidé je me suis dit fifa 14 mais que tu sortiras pas du tout ta carte bancaire et que tu vas essayer de crever le cul pour pouvoir avoir une belle équipe bien comme il faut donc là on se retrouve dans le menu fut et tout ça moi il faut savoir que la vidéo qu'un jeu jusqu'à j'ai fait le match donc c'est à moi ça monte à 48 heures en arrière je la commande seulement aujourd'hui je vais vous le recevez youtube faut savoir qu'entre temps j'ai déjà monté pas mal d'autres équipes donc là c'était j'étais parti sur une base donc j'ai fait mon club neopeng 13 après j'ai fait une équipe donc ligue 1 ligue a série a externe externe l'a fait j'ai eu tous les championnats et surtout j'ai fait ma base donc je suis parti au départ sur une base brésilienne en fait il faut savoir que au départ au départ j'avais fait une équipe française de l'équipe de france et ce qui m'a un petit peu justement on va parler de ça mais un petit peu recruté c'est quand j'ai vu la somme qui coûtait franck libéré quoi au niveau de au niveau du des achats futurs j'envoie de fuite qui est à 1 million et million de points quoi et c'est vrai que ça m'a refroidi je suis parti sur une base brésilienne je me suis dit c'est sûr que je jose que de monter plus jolie équipe que qu'une équipe française qui est beaucoup plus coûteuse en fait au départ à l'arrivée vous pouvez faire une belle équipe française de base mais c'est vrai que si vous voulez avoir du lourd devant vous allez avoir du mal donc du coup justement j'ai là je vous montre un peu les statistiques et tout ça de pato de diego costac je vais vous en parler justement des joueurs et c'est vrai que sur une base brésilienne on s'est dit bon le joueur le plus cher ça reste nimar qui tourne je crois entre 250 et 300 mille points on s'est dit bon c'est faisable on s'est dit ça va c'est moins rebutant que par exemple si vous voulez faire une équipe du real madrid ou du bayer avec les gros stars qui sont futurs comme messi ronaldo tourne à les millions et 5 gareth bale qui tourne à les millions avec ribéry robin c'est vrai que c'est un peu c'est chaud c'est faut s'accrocher et je ne vous cache même pas que j'ai cherché même des méthodes sur youtube un petit peu s'il n'y avait pas des mecs qui donnaient les cartes qui n'avaient pas fait des techniques spécifiques des glitches des marchés et c'est finalement je me suis rendu compte que a conini et qu'il n'y a rien du tout donc voilà là j'ai vu récemment donc justement je vais jouer la partie que vous allez voir c'est avec fait du jeu contre fait et et je vais expliquer ce qui va se passer mais j'ai juste pas fait il m'a parlé de des youtube heures c'est nous man nous man on peut aller voir sa chaîne super sympa avec zizou hd donc qui parle d'une méthode de fut millionnaire donc par l'administrateur il me semble son prénom donc en fait grosso modo voilà c'est apparemment c'est une méthode infaillible que je vais tester très bientôt donc je vais je vais les contacter je vais voir directement avec eux puis je vais balancer les fameux 50 mille points qui sont demandés pour l'adhésion au fut millionnaire en fait le mieux c'est d'aller voir directement sur leur chaîne de voir les vidéos ils vous expliquent et ils en parlent très bien en fait en gros vous donnez 50 mille points vous adhérez au fut millionnaire c'est à dire c'est une communauté c'est devenu une communauté et que derrière par la suite on vous explique une méthode comment gagner million de points futurs années mois et avec des techniques d'explication et tout premier abord moi en tout cas j'ai regardé un petit peu les vidéos tout ça c'est vrai que ça va vachement vachement emballé donc je ça m'a l'air sérieux c'est pas des conneries donc je vais aller faire un saut de les contacter de voir comment ça se passe donc là ce qui va se passer à nous voilà vous pouvez voir notre ami fait à falcao en attaque donc faut savoir un truc c'est que fait de cette connerie elle a commencé la connerie que vous allez suivre connerie et finalement qui c'était vrai que c'est une idée justement entre amis pour permettre de faire ça c'est qu'on s'est dit si on se faisait des luxes et galères le fut du tout c'est qu'on parait nos joueurs nos joueurs stars en fait on les pari sur les matches j'ai parti à la base on a pris mille points donc celui qui a remporté parce qu'au départ quand j'ai créé mon foot je suis pas 14 j'ai l'attaqué tardivement je l'attaqué à peine une semaine votre armazot de fifa où c'était le premier truc que je faisais et en fait quand vous créez votre foot vous avez une équipe de base et c'est vrai que j'ai débarqué avec mon équipe de base face à fait mais il y avait déjà une équipe conséquente et qui a en gros je lui dis j'ai dit bon comme il y avait plus de joueurs je lui ai proposé de m'infiler un ou deux histoire que je sois bien pour un départ il m'a dit si tu me bats je te donne des joueurs des points donc du coup mon équipe plurie en bronze et puis finalement j'ai battu son équipe qui était un tout avec des joueurs en or et tout ça et de là finalement on est rentré dans un délure de parier à chaque fois nos joueurs finalement c'est devenu un petit deal qu'on s'est lancé un petit défi maintenant qu'on se commet souvent et là du coup voilà ce que vous allez voir c'est que pourquoi c'est marqué avoir de balles falcao match 8 et tout simplement en fait voilà c'est à cause du pari c'est qu'on va faire un appareil lui l'appareil falcao sur le match et moi j'ai plutôt carrément mon équipe entière de l'équipe du brésil que vous avez vu j'ai parlé mon équipe contre falcao c'est à dire si je perds je perds tout mon équipe donc je dois lui donner mon équipe si je gagne je gagne falcao qui vaut entre 80 et 5000 points fut personnellement donc c'est pas les joueurs qui m'intéressent pas dans le jeu vraiment pas terrible je trouvais d'ailleurs maman m'amorait si vous suivez un peu les résultats de monaco c'est vrai que bon comme parce qu'il faisait l'atelier jusqu'au madrid c'est pas trop ça mais bon en fait c'est pas sa faute il faut être bien entouré c'est sûr que si vous êtes entouré par des joueurs techniques qui vous donne des ballons c'est plus facile donc là vous allez regarder le match vous allez voir que donc là vous allez voir le résultat à la fin et évidemment si je gagne vous avez compris je gagne falcao et si je perds je perds mon équipe voilà donc là vous allez suivre le match tout ça ça a fait des matchs tendu quand même il faut dire ce qui est parce que j'ai pas raccoutumé souvent je gagne contre lui quand même même s'il joue très bien tout ça mais c'est vrai que là sur le coup l'équipe qui m'avait proposé et d'ailleurs ça c'est vrai que quand vous avez deux attaquants très rapide là je crois qu'il a géré menace et beignadère ou boucher c'est vrai qu'il m'a fait galérer quoi d'ailleurs après on a fait des matchs derrière ça j'ai pris cher j'ai pris sur deux matchs j'ai pris 5 buts sur un et sur l'autre je crois idem donc c'est la première fois d'ailleurs ça m'a un petit peu foutu l'honneur et tout ça j'ai check avant le journal vidéo qui m'a mis 5-0 bon et c'est exceptionnel là c'était la première fois que ça arrivait et souvent je lui mets justement des 6-0 j'avais pris ma revanche pour la suite je mets 6-0 souvent je lui marque pas mal de lui il le sait donc c'est pas ce n'est pas mensonger de ma part mais c'est vrai que là sur le coup les deux matchs d'après quoi c'est carton plein et mais là en tout cas le match qui est en cours et justement j'ai singi la patate il faut dire que le défi en plus je l'ai fait en rentrant du taf j'avais même pas dormi de ça j'étais complètement explosé en plus donc la réflex pas les mains mais tout bon on va pas lui enlever ça on va pas lui enlever son match c'est pas du tout ce que je veux dire mais c'est vrai que j'ai galéré j'ai galéré c'est moi c'est difficile je ne dis pas le résultat on verra la fin du match si je gagne un effet ou si je perds mon équipe en fait c'est un nouveau tranchant et vous allez me dire c'est quoi bonjour tu respectes par ton équipe mais bon voilà c'est le délire du coup ça m'a donné une idée en fait de lancer de lancer un concept concept du défi du pari pari fut tout simplement de pari des et justement ça vous coûte pas du pognon ça vous coûte ça vous coûte pas d'argent ou quoi que ce soit moi j'ai l'ancien défi et je pense que je vais je vais monter quelque chose je vais voir un peu avec les membres de la team notamment planus, Szilard, José et tout ça tous les joueurs fake justement qui sont plus fut que d'autres si on ne peut pas justement essayer de monter un petit projet en place spécial fut d'en faire notre domaine spécial paris quoi en gros c'est justement ici si le souhait vous venez de nous défier pour je sais pas putain vous avez vous avez cavalier moi j'ai admettant un joueur équivalent au niveau de la somme actuelle du marché on se propose des joueurs et tout ça et puis on se défie et puis celui qui gagne il gagne on pourra même le mettre directement sur la chaîne vous pouvez voir votre propre match et le résultat et si vous avez gagné vous avez perdu si vous mettez des roustes vous pourrez vous en mentez sans problème parce que tout seul ça sera sur la chaîne et ça vous permettra de montrer en live et en direct à vos copains que oui ben s'il y avait Niemar en jeu vous avez fait péter Niemar en jeu grâce à un pari voilà ça peut être sympa donc en attendant que moi j'aille voir un petit peu avec nos amis de fuite millionnaire comme on a fait pour avoir un million par mois bon ben moi à titre personnel on s'est lancé un petit défi entre amis au départ de de miser nos joueurs et puis de voir ce que ça donne et puis de se monter d'ailleurs moi à titre personnel sans avoir sorti je tiens à dire quand même 1 euro pour l'instant sur le foot 14 alors que ça m'a coûté comme la belle somme de 300 euros sur le fifa 13 et 250 euros sur le fifa 12 et il faut savoir qu'à l'époque moi je suis justement je faisais pas encore la chaîne et je savais pas du tout qu'il y avait l'histoire des packs opening et tout ça c'est pas qui m'en a un petit peu parlé notre ami Luca et c'est vrai que là je vais me dérasser un petit peu aussi à ça parce qu'apparemment sur la PSN si vous prenez des packs opening spéciales et tout ça et que vous le montrez directement sur la chaîne je sais pas j'ai pas très bien compris la méthode donc je vais me pencher sur le cas apparemment ben Electronic Arts je pense que c'est d'autres Electronic Arts qui vous contactent vous devez avoir sûrement un gil avec eux qui vous permet justement après eux vous permettre d'avoir des packs si j'ai bien compris des packs gratis mais juste il faut montrer voilà le foot sur la chaîne donc moi du coup ben je vais pas comment on dit je vais pas cracher sur la soupe ça a l'air intéressant donc je vais m'intéresser aussi à ça parce que bon c'est vrai que je suis un gros gros fan du foot et voilà quoi déjà on va voir avec la méthode de foot millionnaire et en même temps je vais voir avec l'opening pack voir ce que ça donne la méthode de foot ça m'a l'air un foot millionnaire ça m'a l'air quand même pas mal du tout parce que 1 million par mois sachant que quand même je veux dire si vous partez sur une équipe de base si vous montez une belle équipe je vous donne un exemple là je viens de faire une équipe série A je vous le montrerai lors de la prochaine vidéo j'ai fait une belle petite série A l'équipe série A j'ai Carlos Tevez en attaque j'ai pris j'ai mis Mario Gomez à côté justement parce qu'au niveau de la nôtre il est à 86 derrière j'ai fait un beau beau milieu de terrain défense correcte donc voilà je veux dire vous avez vous avez la possibilité on va dire pour on va dire 50 000 points vous avez la possibilité de monter une très très belle équipe c'est à dire vous prenez deux grosses stars qui valent un peu cher dans les V1000 comme Tevez par exemple puis derrière je veux dire sachant qu'il y a des joueurs qui valent entre 1200 et 5000 points je veux dire vous avez largement de quoi faire une belle petite équipe derrière les remplaçants vous n'avez pas besoin d'avoir le même championnat donc vous pouvez mettre toujours c'est ce que j'ai fait moi j'ai complé avec mes autres joueurs d'autres championnats du coup ça m'a donné du coup le fait que j'ai une équipe de première ligue j'ai eu une équipe titulaire de première ligue et derrière ça m'a permis par exemple de reprendre mes joueurs championnats italiens et de les mettre dans l'arche et la remplaçante du coup ça fait une bonne notation déjà pour avoir l'équipe je suis à 184 je crois ce qui est pas mal moi il faut savoir que sur les anciens inversions j'étais monté à je crois 186 ou 187 je m'en rappelle plus mais bon j'avais du Koune en gros j'avais du lourd quand même j'avais de beaux joueurs là j'ai vu Koune il est à 250 000 points je crois ça sera un peu fou moi je voulais me faire justement une attaque première ligue par exemple sur la base je voulais mettre Soares avec Koune c'est vrai quand on voit les sommes quoi c'est vraiment mineux donc du coup voilà s'il y a des méthodes qui fonctionnent bien moi je suis preneur et bah t'es dans des trucs sérieux quoi des trucs de Fatsiki qui me promettent des trucs en fait c'est des gros mythos ou des hackers qui essayent de prendre votre compte ou quoi que ce soit quoi ça c'est vrai quoi en même temps vous n'êtes pas coache parce que quand vous arrivez dans un endroit même si même si j'ai tenté le coup quand même j'ai créé une faux code vite fait bidon je l'ai appelé Bayfoot 13 ou un autre genre pour tester justement les mecs qui proposaient d'envoyer mon passe-foot avec Michel Toon je l'ai fait évidemment j'avais que des joueurs de bronze et tout ça pour voir si c'était connerie ou pas bon j'ai pas été piratier j'ai pas été j'ai pas eu quoi que ce soit dessus tout simplement parce que des joueurs de bronze je pense que ce monsieur là n'avait aucun intérêt à me pirater mais ce qui par contre en revanche je peux vous dire je vais devoir en plus faille d'attendre le résultat avec impatience parce que je devais le tenir encore ben je le tiens encore à travers la vidéo en même temps ben en effet nous Gareth Bale j'ai pas eu Robin Gareth Bale j'ai pas eu Christian Oranago ça paraissait trop beau et ça me paraît beaucoup plus plausible par exemple quand vous attendez fait millionnaire qui vous dit justement vous donnez ces 4000 points pour adhérer au truc et tout surtout qu'il y a deux cas membres de youtubeurs qui confirment c'est des gens sérieux et c'est pas petit donc bon je pense que c'est si plus intéressant à titre perso de faire ça que régalez ce sujet surtout si vous avez votre code principal avec toute la base de données votre équipe etc etc donc voilà là où je suis le match et tout ça comme on peut voir c'est un match assez difficile c'est serré pas mal d'occasion quand même tout ça donc moi je vais vous parler un petit peu justement en attendant la fin du match et le résultat je vais vous parler justement un petit peu de mon avis sur ce FIFA 14 au niveau fut parce que je vous avais fait les tests de FIFA et je vous avais pas parlé justement j'avais parlé d'un test global avec mon image sur le jeu là je vais profiter pour voir comment je vais pas mal cibler le fut sur la chaîne aussi désormais qui fera partie d'ailleurs de toutes les autres catégories que les cibles parce que voilà parce que ça me plaît tout simplement et moi je suis un gros passionné de ballon à la base et un gros passionné de fut maintenant depuis la saison ben ouais j'ai vraiment mon avis sur cette version là il faut savoir que moi par exemple Messi et Ronaldo c'est des joueurs que je n'ai jamais eu dans aucun fut pourquoi parce que dans les précédentes versions j'ai envoyé la carte comme un dingue je m'étais attaché à une très très jolie équipe j'ai eu l'attaque complète de Manchester City Jounours derrière c'était pas mal du tout mais c'est vrai que voilà, Messi et Ronaldo déjà à la base je l'ai trouvé catastrophique au niveau du prix et je trouvais que c'était abusé quoi vraiment surtout le nombre de points que vous gagnez par match vous gagnez entre 400 et 500 et 600 points et si vous faites vraiment une rencontre vous rapportez le tournoi entre 2000 points et 300 points vous faites péter un pack énorme pour vous prendre deux bras cassés dans le pack c'est vrai que voilà c'est plus intéressant à la limite de faire beaucoup de matchs de regarder vos points, d'acheter un joueur, du bénéfice dessus et puis d'essayer de monter une belle équipe avec une bonne cohésion que d'aller se tuer à chercher un joueur quand il est difficile d'atteindre attention quand vous cherchez les joueurs dans les packs fut justement c'est où est votre chance moi il faut dire ce qui est c'est que par exemple sur la version de 2013 où j'ai pété du Fabregas, j'avais eu du Aguiru dans le pack j'avais eu du Tevez donc c'est du beau quand même, c'est pas de la merde mais bon Ronaldo et Messi c'est vrai que voilà moi c'est un rêve fabuleux depuis trois saisons que j'aurais peut-être dans le 2014 justement grâce à la méthode fut millionnaire parce que bon, quitte fut millionnaire, à chaque fois que FIFA ça dure une saison c'est-à-dire un an, je me suis vu que j'aurais monté déjà des équipes de base assez sympa mais on ne crappera plus surtout l'équipe des gars quoi parce que c'est surtout l'équipe des gars qui fait peur parce que bon, c'est vrai que voilà, si vous arrivez au show PMD et Ronaldo ou Messi et Nîmes dans la voiture de Tevez vous êtes, vous allez parce que bon, des niveaux défense, c'est genre voilà vous prenez du Sergio Ramos, du Courtois ou du Casillas il y a trois bonnes défenseurs, Daniel Alves sur le côté et tout ça, ça va tout seul je passe d'ailleurs à l'équipe du Liga, ça va être la plus belle équipe du jeu à monter avec peut-être les premières Ligues aussi même si la Liga justement, on est pas mal parce que voilà, quand même on a du Zlatan, on a du Cavani, du Faïdao et tout ça c'est vrai que je pense qu'avec ça aussi, il y a pas mal à faire là j'ai reçu un texto, excusez-moi, en plein dans la vidéo c'est José qui me dit voilà, je vais passer mon cours donc voilà, je suis en suite là, en particulier c'est vrai que voilà, quand j'ai monté mon équipe du Brésil le jour qui m'a vraiment... j'ai pris Alexandre Pateau je trouve rapide, je trouve... je trouve... il est vif, il est rapide, c'est un bon shoot et il est précis quoi si vous voulez cadrer dans les angles morts et tout ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout mais c'est vrai que le jour qui m'impressionne surtout pour la somme qui coûte vous l'avez pour entre, je crois, 11 000, on va dire, entre 13 000 points, vous pouvez l'avoir moi je l'ai payé 13 000 personnellement c'est Diego Costa, justement, bon, d'ailleurs, qui cartonne même en vrai je veux dire, ça a été la révélation de cette année pour l'Afrique du Madrid il est le deuxième meilleur victor de la Liga actuellement derrière Cristiano Ronaldo et au niveau des solidores, je crois qu'il est pas mal du tout et bien c'est vrai que même dans le jeu, moi, titre personnel, voilà, je le voyais de loin en vrai, je le suis de loin avec la petite Chico, j'entends parler beaucoup évidemment par rapport à ses statistiques énormes mais c'est vrai que je n'ai pas suivi plus que ça, j'ai eu celui de plus qui l'a marqué là récemment le 21 novembre, exactement, et c'est vrai que je le suis pas tant que ça et bien c'est vrai que j'ai du pris dans le foot, franchement, c'est un monstre c'est mon monstre le mec, parce qu'il ne me fait pas si d'être juste Zlatan parce que Zlatan, je vous l'explique, parce que Zlatan c'est un attaquin, il est vraiment complet il est grand, il est costaud, il s'impose, il a une frappe énorme, il est technique donc je dirais, il est plus que complet et Zlatan, bizarrement voilà, c'est parce qu'il est Brésil il a pas le, comment dire, le style brésilien à la base si on se base par rapport à sa taille et tout ça, parce qu'il fait 1m88 et bien, je dirais, quand vous jouez justement avec une équipe du Brésil avec un joueur comme ça, je dirais, vous avez les dribbleurs, les dribbleurs full, les techniciens qui sont autour de lui, donc vous vous dites on va l'aveler sur un joueur, un peu limite à la Mario Gomez sauf que Mario Gomez, c'est un joueur très fort peut-être très fort sur tout ce qui est reprise et tout ça mais il reste limité quand même à tout ce qui est niveau vitesse ou si vous voulez partir en profondeur ou voilà, si vous cherchez vraiment la malfondeur surtout avec une équipe rapide au Brésil, moi, par exemple, j'entends les joueurs qui sont rapides quoi les flèches sur les côtés et donc c'est pas mal pour justement déborder et tout ça partir en profondeur et bien, même sur ça, j'ai été surpris au niveau postage parce que, je dirais, honnêtement, voilà franchement, à chaque fois que je joue avec... je joue quasiment au match avec lui la maintenant que j'ai monté l'équipe Syria je ne peux plus jouer avec Syria pour tester un petit peu Devez parce que ça donne un peu Mike Wayne et d'ailleurs, je suis sur Balotelli, je suis en train de baisser mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est l'attaquant qui m'a plu j'ai été impressionné dans le jeu en tant qu'avant-centre-chip surtout par rapport à la somme qui joue, je vous le recommande Mario, Diego Gostel, vraiment je vous le recommande surtout pour une bonne démarche à chute d'ailleurs, une bonne base brésilienne je vous recommande aussi, c'est pas mal du tout et je pense, voilà, c'est plus que pas mal du tout c'est vraiment une très belle et très bonne très belle équipe là, il faut savoir que c'est que j'avais acheté là, je les avais pour prendre le match mais par la suite, j'ai acheté justement Hulk à milieu droit, j'avais acheté Wydian de Chelsea et j'ai Tchago Silva d'ailleurs, j'ai revendu justement pour pouvoir monter ces équipes-là puisque tout simplement Tchago Silva même s'il a une note de 87 la petite personne-là, je trouve pas aussi monstrueux que ça dans le jeu dans le fut du moins parce qu'en vrai, c'est un monstre mais dans le jeu, je trouve pas si extraordinaire que ça en fait, parce que vous faites pas déborder quand même et c'est vrai que pour un joueur qui a une notation de 87 et qui vaut aussi cher je crois que dans les premiers jours de fut et il va aller dans les 80 000 80 000 après ça a baissé à 30, 35 000 30 000, je l'ai revendu là, je l'ai revendu 36 000 donc ça va, je veux dire je suis assez content Hulk, je l'ai revendu également je l'ai revendu pour 37 000 parce que bon, dans la finalité il est vraiment très très fort donc si vous voulez un joueur vraiment fort sur le côté il y a Hulk qui vraiment je l'ai revendu mais moi, je l'ai revendu tout simplement pourquoi, parce que bon j'ai cherché de formation, je suis passé à NEM aussi au lieu de mettre milieu droit et milieu gauche sur un 4-4-2 par exemple et c'est vrai que voilà, je veux dire, quand vous avez Kostar, Djibo, Coutinho tout ça, je pense que ça va, ils font largement l'affaire en distribuant des bons ballons ils sont assez techniques donc quand on tourne en milieu de terrain ça se passe plutôt bien et puis devant voilà, justement on va revenir sur le bonhomme en question c'est Djibo Kostar que je vous recommande évidemment, fortement donc là, vous avez vu, on arrive à la fin du match et comme vous avez pu le voir j'ai remporté le match difficilement, c'était un résultat difficile mais j'ai quand même gagné le match donc E0 avec un but de Tante sur corner d'ailleurs Tante, je pense que si vous l'avez en défense sur les corners, il est très très fort il y a Raphaël Varane aussi qui est un très bon joueur de tête sur les corners voilà, là vous allez voir la magie du Paris du Paris Fut c'est tout simplement là, je vais aimer ici un élément consommable donc je pense que je vais mettre un bras en plus parce que vous avez vu que ça va du côté un bras le match c'est-à-dire que ça va du côté Falcao et que je vais mettre en vente avec une somme de 10 000 prix de départ et qu'il va me retrouver évidemment et qu'il va mettre en échange pour que je puisse récupérer mon Falcao un bonnet du forum et d'ailleurs je fais une parenthèse je salue mon ami Eric Sidor13012 qui est présent avec moi qui va faire un petit coucou salut à tous les membres de l'équipe Neobank et je vous le dis à tous à tous au PS4 et on vous attend avec impatience voilà, c'était le petit medley d'Eric qui nous a fait un petit coucou dans la vidéo donc là vous allez voir que c'est cher Fade je vais lui mettre l'élément de consommation en bras et qu'il va me... bah c'est mon petit Falcao que j'ai récupéré de manière gratuite je tiens à le dire grâce à ce système merveilleux alors tous les gens qui cherchent des systèmes comment gagner des joueurs à faire des points à fut bon déjà c'est un petit truc c'est pas donc si vous êtes plus doué à FIFA que certains de vos copains vous pouvez toujours les requiter via des paris sur le fut donc on va arriver à la fin de la vidéo j'attends juste de récupérer mon précieux bien quand même parce que si je récupère pas mon bien ça va pas le faire du tout et quand même parce que bon quand même je mérite je tiens à dire quand même c'est mérité j'ai remporté mon match donc je l'atteins en désespérément ce Falcao comme je dis pas parce que je veux le joueur même si plus tard si j'ai la possibilité de gagner des millions bien sûr que je vais mettre dans une équipe type de Ligue 1 mais tout c'est pour moi parce que les 100 patates que ça va me rapporter ça va me permettre par la suite de fonder des équipes que j'ai fondées justement et que je vous montrerai lors de notre prochain vidéo fut en tout cas quoi qu'il en soit donc sachez que pour parler un petit peu rapidement de la chaîne et de la team donc il y a pas mal de vidéos qui se préparent il y a pas mal de tests qui vont arriver on galère un petit peu par rapport à la PS4 parce qu'on a la PS4 mais justement on galère un petit peu au niveau des vidéos parce que bon apparemment on peut juste voilà on peut envoyer via le bouton share qui est si cher en train d'y oser on peut envoyer justement les vidéos de 15 minutes et tout ça sur Facebook qu'il faut aller récupérer qu'il faut le machin on a fait justement on a fait le show touche pas à mon code 2 et qui est terrible qu'on attend avec impatience d'avoir sur la chaîne mais qu'on galère à uploader parce que les vidéos sont trop lourdes et tout enfin c'est une galère donc voilà ça c'était la petite parenthèse voilà donc voilà j'ai mon petit Falcao qui arrive qui a pas tardé à apparaître je récupère mon bien et puis moi à titre personnel je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour pas mal de choses que ce soit sur le fut et tout ce qui est ensuite voilà je vous dis à bientôt bye bye tout le monde et merci encore de nous suivre chaque jour de plus en plus ciao 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 ciao